Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie d'Épée. Je vous retrouve aujourd'hui avec un nouvel unboxing. Donc ce sera un unboxing de chez Naomi. Ils m'ont contactée il y a quelques temps pour me proposer un partenariat. Donc forcément j'ai dit oui. Donc je suis allée sur leur site puisqu'ils m'ont proposé de choisir les articles qui me plaisaient. Donc je suis allée sur leur site, j'ai fait une petite sélection de 9 articles. Voilà, je n'ai pris que des articles qui étaient dans ma wishlist sauf un. Mais ça c'était parce que je voulais vraiment le tester avec vous et vous donner mon avis parce que je pense que ça peut vous intéresser. Donc ça j'étais très contente qu'ils le valident. Et les autres articles c'était des choses que j'avais vraiment envie de faire pour cet hiver. Des articles que j'avais déjà croisé à droite et à gauche qui étaient dans ma wishlist depuis longtemps. Donc je me suis dit ok, je ne sais pas si ça se renouvellera, s'ils me reproposeront un partenariat ou quoi que ce soit. Donc je me suis dit écoute, fonce, prends les articles qui te faisaient envie depuis un moment. Et puis la prochaine fois tu exploreras un petit peu plus les choses un peu nouvelles qu'ils peuvent avoir etc. Donc je suis très contente qu'ils m'ont validé les 9 articles, c'est hyper sympa de leur part. Comme d'habitude je vais garder un œil critique. Je vais vous faire les vidéos exactement de la même façon sur ces produits-là que sur les articles que j'achète moi-même. Ça ne change en rien, ça ne change rien pour vous et finalement ça ne change rien pour moi à part le fait que finalement ces articles que j'aurais sûrement commandé plus tard, simplement je ne les ai pas payés, ça me fait une légère petite économie. Sachant que voilà, ne dites pas qu'on est payé par les sites et compagnie, ce n'est pas le cas. Toute vidéo que je fais me prend un temps énorme, c'est le cas pour tous les youtubeurs. Et honnêtement ce n'est pas parce qu'ils m'ont envoyé une toile à 3 euros que clairement ça pourrait rémunérer mon temps de travail, soyons clairs. Simplement voilà, moi je les accepte parce que ça m'arrange, parce que le montant de ces articles c'est de l'argent que je vais pouvoir dépenser pour d'autres choses dans ma vie de tous les jours. Et c'est plutôt chouette. Voilà c'est juste ça, c'est clairement que ça. Je n'ai pas d'affiliation, je n'ai rien d'autre. C'est juste qu'ils m'ont envoyé quelques articles que moi je souhaitais réaliser. Je vais les réaliser avec plaisir parce que j'ai envie de les faire. Mais voilà, je resterai absolument critique comme d'habitude. Vous savez, quand il y a un petit truc qui ne va pas, je vous dis tout. Tout, tout, tout. Du diamant qui n'est pas terrible à la toile et au chipotage, je vous dis tout. Voilà, en général ce n'est pas des gros défauts. Mais voilà, je vous dis tout comme ça au moins, vous ne pouvez pas dire que je ne vous ai rien dit. Voilà, bon, allez j'ai assez parlé et introduit cette vidéo. On va regarder ce qu'il y a à l'intérieur de ce gros folie. Alors, dans ce gros folie, nous avons... Je suis désolée, je suis obligée de filmer la lumière artificielle. Il fait super dégorge. Donc, voilà. Et je n'avais pas du tout envie d'attendre plus longtemps pour ouvrir ce colis. Donc, là, j'ai juste ouvert le colis. J'ai ouvert les petits sachets d'étoiles, mais je n'ai pas regardé ce qu'il y a à l'intérieur. C'est pour ça que je vais tourner aujourd'hui. On a une rame-toile. On a une, deux, trois. Quatre, cinq. Petite toile. On a une petite boîte. On a un petit objet et un deuxième petit objet. Je ne vous montre pas trop les petits objets parce que sinon, ça va vous soigner. Je décale tout ça et on va regarder. Le premier article que j'ai pris, ça, c'est un article que je n'avais pas sur ma wishlist, concrètement, pour moi, personnellement. Mais c'est un article qui vient de sortir et que je voulais absolument tester parce que je ne sais pas si ça fonctionne. Et je voulais, je me suis dit, comme je ne l'ai pas vu ailleurs, je me suis dit, je vais tester. Je vais faire les crash tests et je vais vous dire si c'est une bonne idée ou pas. Donc, cet article-là, je pense que, une fois que j'ai tourné cette vidéo, je pense que je vais aller le faire pour pouvoir vous tourner rapidement une vidéo dessus. Parce que si, effectivement, c'est un truc qui fonctionne, je pense que ça va être nombreux à vous intéresser. Et si ça ne fonctionne pas, autant que vous le sachiez tout de suite parce que c'est un objet d'actualité, dirons-nous. Il s'agit du masque. Du masque facial, là, lavable, anti-covid, là. Donc, je me suis dit, on va tester ça. Alors, j'ouvre et je vais aussi. Alors, c'est un masque avec cette matière un peu souple, sans finition, un peu... Je ne sais pas, moi, ça me fait penser aux tenues de plongée, là, vous voyez. Qui se met comme ça, avec la couture au milieu. Ils en vendent partout, pas cher du tout. Et là, vous avez une partie à diamanter. Voilà. Donc, moi, j'ai pris le papillon parce que c'est celui qui m'a semblé le plus joli dans ce qu'il y avait à faire. Et puis, je me suis dit qu'au niveau des diamants, c'est rigolo à faire. Mais moi, là, où ça me pose la question, c'est que ce masque, il est censé être lavable. Donc, on est censé laver. Donc, je pense à la main. Mais est-ce que ça va permettre aux diamants de tenir ? Est-ce que ça va résister ? C'est ma grande question. Donc, clairement, je vais le faire. Je vais le laver. Et je vous ferai des crash test pour vous dire si ça fonctionne ou pas. Je vais peut-être même aller pousser le vis jusqu'à le portail un peu pour vous dire si on arrive à respirer avec. Mais voilà, le but, c'est ça. C'est vraiment de réaliser ce masque et vous dire si c'est lavable. Parce que si vous faites le masque là, déjà, il faut le laver avant de l'avoir porté. On ne peut pas porter le masque directement en sortie d'usine. Enfin, moi, en tout cas, je ne le ferai pas. Puisqu'en plus, là, il a été dans des ateliers, il a eu la colle, etc. Donc, non, il faudrait le laver. Mais si les diamants ne tiennent pas, dès le premier lavage, ben voilà, le problème réglé, ce n'est pas un article à acheter. Si les diamants tiennent, etc. et que ça a bien été prévu, eh ben, ok, voilà, vous le saurez. Vous pourrez éventuellement y aller si ça vous tentait. Donc, moi, je vais vraiment tester ce truc parce que, ben, je ne sais pas si ça peut fonctionner. Du coup, je ne sais pas si la colle est suffisamment résistante. S'il va falloir mettre une couche de protection supplémentaire, il n'y a aucune instruction. Donc, je vais essayer de voir si je trouve des instructions quelque part. La colle, l'encollage, vous voyez, est assez large. Mais alors, comme du coup, c'est mon, est-ce que le diamant va suffisamment s'enfoncer et avoir suffisamment de colle tout le tour ? A voir. On ne peut pas repasser pour fixer les diamants. Sur certains trucs, il faut repasser pour que la colle fixe bien les trucs. Mais là, ce n'est pas possible, c'est une matière trop sympathique. On va tester, voilà. Ça, c'est vraiment l'article que je voulais tester. Donc, je suis contente qu'il l'ait validé parce que, clairement, ce n'était pas un article que j'avais envie d'acheter non plus. Parce que même si les prix ont baissé, je trouve ça un petit peu cher si jamais c'est un crash test complet, quoi. Enfin, si ça ne fonctionne pas. Autant certains trucs, on peut tester et puis se dire, bon, ben, voilà, ça fait un objet, ce n'est pas trop bon goût, ça marche. Je peux l'offrir, je peux le donner et ça marche. Ça, si tous les diamants partent au premier lavage, c'est clairement de l'argent gaspillé. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, du coup, voilà, j'ai pris ça. Au niveau des diamants, du coup, c'est une micro-pochette. On va regarder vraiment très rapidement. Je sens que cette vidéo va être super longue. Je vois qu'elle fait déjà 6 minutes. On va regarder un article. Tout va bien. Alors, au niveau des diamants, ils nous ont mis... Bon, alors, là, par contre, pour les papillons, sur les ailes, on a juste ce qu'il faut, deux et deux. Ensuite, on a les petits violettes et on a trois couleurs. Voilà. Bon, je ne rentre pas plus dans les détails puisque, ben, je vois, je pense que je vais le faire tout à l'heure. Et puis, comme ça, ben, je pourrais vous dire rapidement, mon avis, je vais vous mettre les petits toolkits, qui est toujours classique. Si les barquettes collent dedans, comme ça, je peux utiliser également le toolkits lors de la réalisation. Voilà. Si vous, vous avez testé, hein, les masques comme ça, dites-moi si, si vous, ça fonctionne, si vous les avez protégés, dites-moi tout. Là, je suis aussi preneuse de toutes les informations que vous avez sur le sujet parce que, pour moi, c'est vraiment un crash test. Ensuite, j'ai pris ce petit hibou. Donc, c'est un masque. Alors, je ne sais pas si mon unboxing est déjà paru parce que j'en avais commandé un à un chat et j'ai porté pour voir ce que c'était. Comme j'avais vu, la qualité que c'était, j'avais posé un super chat. Et quand je l'ai posté, ben, je n'avais pas vu ça sur d'autres chaînes et c'est vrai que maintenant, eh ben, on en a vu ailleurs. Donc, ben, je suis désolée, c'est plus une nouveauté peut-être pour tout le monde. Mais bon, voilà, sachez qu'au moment où moi, je l'avais commandé, je n'avais vu nulle part ailleurs. Voilà, après, nouveauté, nouveauté, tout le monde regarde les mêmes sites. Donc, vous les aviez peut-être déjà vus. Alors, ici, c'est un petit masque comme ça. Donc, je voulais le hibou. À la base, c'était une idée, c'est qu'il ne soit pas mon fils. Et plus qu'il est petit, qu'il a 3 ans, je m'étais dit que vu la taille des yeux et que là, c'est assez fin, ça devrait pouvoir aller. A voir après si mes enfants les mettent ou si on les accroche dans la maison pour faire joli au carnaval. A voir, à voir. Ils sont en espèce de mousse un peu d'un, là, très douce derrière. C'est très sympa. Voilà, on a ici les diamants. Donc, je ne vais pas tout vous ouvrir. On a les petits ronds en sachets, j'ai vraiment belle. Et les plus spéciaux, on les a en... Si je ne vous montre pas mes plus spéciaux. Allez. On les a en sachets, je ne trouve pas mes mots aujourd'hui, c'est intéressant. Voilà. Et au niveau des petits spéciaux, on a une navette longue. On a des demi-perles. On a un gros rouge comme ça. Et on a des petits bleus comme ça. Voilà. Au niveau des quantités, là, c'est pareil. On est sûr que du craque. Le bleu clair, pareil. Les navettes bleues, il en faut deux. Le rouge, il en faut un. Là, on en avait un en plus. Et les petites perles, on en a quelques-unes en plus. Voilà. Bon, écoutez, ça va être bien chouette. On a les micro-gouttes, là, toutes petites, petites. Je ne sais pas si vous avez les voir. Les micro-gouttes, là, à mettre dans tous les petits pics des plumes de la chouette. Moi, je le trouve très mignon. Et on a les petits rubans, là, que vous passez sur les côtés, ici, pour pouvoir l'attacher. Tout le kit basique, stylé, colle, barquette. Voilà. Bon, je ne rentre pas plus en détail. Je vous ferai une vidéo, de toute façon, en détail, sur les masques. Et j'ai pris celui-ci, aussi, parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup à diamanter. Voilà. J'aime bien, sur ce genre d'article, d'avoir quand même pas mal à diamanter. Parce que ce n'est quand même pas donné, non plus, quoi. Donc, si vous avez quatre diamants à poser, je trouve que c'est un peu dommage. Voilà. Ensuite, j'ai commandé ceci. Alors, sachant que ceci, à la base, je n'avais commandé sur AliExpress au moment du 11 novembre. Pendant les promos. Qu'à l'époque, on n'en avait pas encore vu un peu trop partout. Et, en fait, le vendeur m'a fait une entourloupe bizarre en disant qu'il voulait que je paye des frais de port de plus. Je lui ai dit que non. Alors, il m'a dit, ok, je vous les envoie. Et puis, finalement, le numéro de suivi n'est pas un vrai numéro de suivi. Et puis, là, il vient de m'envoyer un message en disant, ah, on ne comprends pas, ça nous a été retourné. Donc, du coup, on fait le remboursement. Il faudrait vérifier que ça a bien été remboursé chez vous. Enfin, moi, il finit en tourloupe total. Donc, j'ai abandonné. Je me suis dit, tant pis. Je vais laisser tomber sur ce vendeur. Par contre, je voulais vraiment les recevoir. Donc, à la base, j'avais choisi 4 modèles. C'était même pas celui-ci. Celui-ci, il n'en faisait pas partie. J'avais plusieurs endroits où j'avais envie d'en mettre dans la maison. Donc, du coup, quand j'ai vu que chez Naomi, ils en avaient, je me suis dit, génial, je vais pouvoir les prendre. Alors, peut-être pas tous un coup. Enfin, je n'allais pas les prendre tous un coup. Mais peut-être que par le suite, je le prendrai un ou deux autres pour les mettre là où je voulais. Par contre, c'est vrai que dans ma tête, c'était beaucoup plus petit que ce nez en réalité. Donc, ça se présente. Bon, vous en avez sûrement déjà vu, puisque d'autres personnes en ont présenté. Donc, ça se présente. Comme ceci, comme ceci. Les petits accessoires, les diamants et le toolkit qui contient des sachets en plus du toolkit de base. Donc, en fait, ceci, c'est une sorte de cadre en médium. On a un médium. On a une petite vitre. On a un petit disque en plastique qui fait par-dessus. Nous avons la toile comme ceci qu'il faudra diamanter et ensuite couper en rond pour l'intégrer dans le petit cadre ici. Alors, le petit cadre en lui-même a des petits trous prévus ici et au-dessus. Une fois que vous avez bien fait votre montage, vous allez utiliser les deux petits... Comment ça s'appelle ? Les petites vis là avec l'anneau. Vous allez visser votre vis dans le médium. C'est ce qui va sécuriser l'ensemble du montage. Donc, il faudra être un peu minutieux à ce moment-là. Et vous devez passer... Alors, par contre, ça, c'est censé passer dans une des vis. Vous avez vu la petite boucle ? C'est censé passer dans un de ces trucs-là. Donc là, ça va être un petit peu chaud patate pour faire passer. Et donc, du coup, vous avez la petite cordelette au-dessus pour pouvoir accrocher. Voilà, vous la mettez dans l'autre sens et vous mettez dans le petit trou ici, le clou. Enfin, voilà, vous en avez un pour accrocher et le pompon en dessous qui va pendre en dessous. Voilà, donc je l'ai trouvé très joli. Et c'est assez grand au final. Ça fait pas loin de 25 cm, je pense. Ouais, pas loin de 25 cm. Moi, j'imaginais ça à 15 cm à peu près. Donc, j'ai choisi ce motif-là parce qu'il y a beaucoup à diamanter. Donc, j'ai trouvé ça très très joli. Au niveau des diamants... Qu'est-ce que nous avons ? Hop ! Nous avons du violet, du vert, du bleu, du bleu, du jaune, du rose. Et dans les spéciaux, on a des belles navettes bleues, des longues, jaunes, des petites navettes fastées, comme ça, rose à baie. Et des demi-perles dorées. Et alors, comment sont ces demi-perles ? Hé ! Et bien, pour une fois, on a des demi-perles qui n'ont pas trois tonnes de déchir, regardez. Incroyable ! C'est la première fois que j'ai des demi-perles dorées aussi jolies. Comme quoi, tout arrive. Voilà. Et donc, oui, vous avez en fait une petite vitre en plexiglas là-dessous. Et donc là, il y a la vitre au-dessous. Et il faudra bien penser, en fait, à enlever la petite couche de plastique protectrice. Là, ils nous ont fait une petite pâte protectrice du plexiglas pour lui redonner un côté transparent. Parce que là, vous voyez, il est légèrement opaque. Alors, je ne sais pas s'il y en a une de chaque côté ou qu'une d'un côté. Il y en a une de chaque côté, visiblement. Vous avez un petit côté plus court là pour pouvoir le gratter. Et pareil, de l'autre côté. Donc, il y en a une de chaque côté. Donc, c'est une petite vitre vraiment pas épaisse, mais ça suffit largement à protéger. Voilà. Donc, pensez bien à le faire parce que sinon, vous allez avoir un effet un peu flou. Donc, ce que j'aime bien avec ce petit kit, c'est que vous pouvez l'offrir à quelqu'un qui commence. Enfin, vous faites le truc. Il n'y a pas besoin de cogne ou quoi que ce soit. Vous découpez, vous montez. C'est nickel. La vitre va protéger les diamants. C'est impeccable. Ça, c'est plutôt chouette. Ils ont pensé à mettre des diamants pas trop épais. Donc, du coup, au niveau de la vitre, ça va bien. Ça va être parfait. Par contre, bien aplatir les diamants. Puisque, bon, bien qu'il reste dans la toile et qu'il ne se décolle pas plus tard. Ah, j'ai oublié celui-ci aussi. C'est celui du centre. Je ne l'avais pas vu. Il est très beau. Et donc, on va juste être un petit peu minutieux au moment de fixer ces petites choses-là. Vu que c'est du médium, je pense que c'est faisable à la main, en fait. Tout simplement, vous tenez bien et vous tournez à la main. Ça devrait rentrer sans problème. Voilà. Je rangerai tout tout à l'heure. Je vais juste tout rassembler. Je suis très, très contente. Mais j'imaginais ça beaucoup plus petit. Je pensais que ça faisait une quinzaine de centimètres. Pas plus. Je l'ai mis derrière moi. Ouais, je pensais que ça faisait une quinzaine de centimètres. Voilà. Alors, maintenant, on va regarder les toiles. On va commencer par celle-ci. Je les prends au hasard. Alors, il y a la... Ah oui, d'accord. Il y a le plastique plus. Il y a encore un plastique dessous. Ben, au moins, ils ne sont pas sabinés. Alors, voyons, voyons voir. Où c'est que c'est là ? Non, c'est pas là. Désolée. Alors, si vous avez eu ma chaîne depuis quelque temps, vous avez dû comprendre que j'aimais beaucoup les oiseaux. Donc, voilà, sans surprise, voilà des oiseaux. Alors, l'image, comme ça, bon, elle fait un petit peu brouillon, forcément, vu qu'on a tous les petits carrés. Encore, dans le retour caméra, ça rend plutôt pas mal. Je vais redresser la caméra pour les toiles, voilà, ce sera mieux. Alors, l'image... Ouh là, elle est toute petite, petite sur le truc. Elle était comme ceci, on a... Voilà, je ne sais pas si ça ressemble à des pieds, mais ce n'est pas à des pieds. Ça va être un oiseau chien dans un arbre. Je la trouvais très, très, très jolie, cette toile. Alors, on a une impression qui est très claire. En carré, donc, ça fait un peu comme les toiles d'action. Alors, j'aime bien penser en rond, après en carré, comme ça, ça ne me dérange pas. Ça me fait penser aux toiles d'action quand je les fais. Bon, voilà. On a 25 couleurs. On a les DMC inscrites sur la toile, donc c'est une 30 par 40. Niveau col, ça colle bien. Non, colle pas trop épaisse en termes d'épaisseur. Et on a les diamants ici. On n'a pas les DMC sur les diamants. Non. Voilà. Au niveau des couleurs, je ne sors pas tout. On est sur des couleurs très naturelles. Franchement, ça va être très joli, je pense. En fait, du coup, on a trois sachets de nos foncés, couleurs foncées. En fait, le noir ne va vraiment pas être la dominante. Je pense que les oiseaux vont très bien ressortir dans le reste des couleurs. Ça va vraiment être très joli. Ah, elle est très très chouette. Donc ça, c'est une étoile que j'avais sélectionnée pour passer la transition entre l'hiver et le printemps. Là, je pense que les toiles de Noël vont petit à petit, je vous l'ai déjà dit, être transplacées par quelques bonhommes de neige. Et ensuite, petit à petit, j'ai des oiseaux d'hiver. Et puis, les bonhommes de neige, il restera les oiseaux d'hiver. Puis, il y aura les oiseaux d'été à la base des bonhommes de neige. Et ensuite, voilà, les oiseaux d'hiver sont remplacés par peut-être des fleurs. Et on gardera ces toiles un peu plus longtemps. Voilà, j'ai fait tout un roulement dans ma tête, vous avez vu. Mais du coup, ça va être très chouette. J'avais trouvé très jolie cette petite toile. Je l'avais repérée, je ne sais plus où. Mais voilà, je suis très contente. Le tool kit contient des petits sachets style école barquette. Voilà. Voilà pour cette toile. Je vais assez vite sur les toiles parce qu'il n'y a pas non plus énormément à dire. Mais c'est tout, ça m'a quand même pas mal. Donc, si je passe trop de temps dessus, l'endoxing va venir avoir des heures. J'essaye à chaque fois de faire l'endoxing un peu plus court. Mais je ne réussis pas forcément mon pari. Alors, celle-ci. Ah, ça c'est une toile que j'ai prise pour la Saint-Valentin. Quand je l'ai vue, j'ai totalement craqué. Alors, celle-là par contre, j'avoue, elle n'était pas prévue du tout. Mais quand je l'ai vue, j'ai craqué direct. Direct, direct, je l'ai trouvée super mignonne. C'est un petit love. Alors, l'image de base, c'est celle-ci. C'est une perte de focus. Voilà l'image de base, je l'ai trouvée très mignonne. Et voilà ce que ça donne sur la toile. Donc, je pense que ça va bien rendre. Ça va être très sympa à faire. Bon, beaucoup de roses et de rouges, forcément. Mais je trouvais sympa. Le love est très lisible. C'est très joli. Là, les petits cœurs, on va voir ce que ça donne une fois qu'ils seront faits. Parce que je pense que les contrastes peuvent avoir été un petit peu augmentés. On est à nouveau sur une impression en carré. Voilà, les symboles sont très clairs. On n'a pas l'air d'avoir des symboles trop proches. Là, le 8 et le 2, c'est proche. Mais c'est bien lisible au niveau des couleurs. Donc, ça, c'est plutôt chouette. Ils ont fait un joli travail. On a quand même 20 couleurs, 20 nuances. Le J au fond est très, très clair. Ça va être très sympa. Au niveau des diamants, voilà ce que ça donne. On a toute une ribambelle de couleurs. On a pas mal de blanc pour le fond. Et le reste, c'est des nuances de rose, de violet, de rouge. Forcément. De la façon, ce sera mieux pour vous. Voilà. Je ne vous sors pas les diamants. Vous voyez un peu la gamme de couleurs. Au niveau du toolkit, stylé, colle, barquette, sachet, impeccable. Au niveau de la colle, ça colle nickel. Elle est vraiment très jolie. J'ai hâte de la faire pour la Saint-Valentin. Ça va être super mignon. Puis, je pense qu'après, peut-être qu'elle ira dans la chambre de ma fille avec ces couleurs-là. À voir où est-ce qu'on la met ensuite. Oui, j'ai encore de la place sur mes murs. Vous pouvez vous poser la question. Mais oui, j'ai encore de la place sur mes murs. Pour le moment. Mais pour combien de temps, ça ? Mystère. Voilà. Donc, cette toile-ci, je la trouve vraiment très très mignonne. Ensuite, cette toile-ci. Qu'est-ce qu'il va y avoir là-dedans ? Alors, ça, c'est une petite toile spéciale. Je ne l'imaginais plus claire, en fond. Alors, attendez. Je vais la rouler dans l'autre sens. Il faudra que je recolle le plastique. Parce que vous voyez, là, au milieu, il n'est pas collé sur la toile. Quand on regarde sur le côté, ça fait des points. Alors, voilà, ça, c'est une petite toile. Alors, je l'avais repérée, mais il y a 1000 ans sur AliExpress, je crois. Bon, pas 1000 ans, parce qu'elle n'est pas si... Elle est quand même assez récente comme design. Je l'avais repérée, je la trouvais super mignonne. Mais finalement, je ne l'avais pas commandée. Et là, quand je l'ai vue sur le site, je l'ai mise direct dans le panier. Ça a fait vue sélectionnée, direct. Pas de problème. Je dis que je voulais absolument la faire. Je la trouve super mignonne. Ça, ça fait partie des petits oiseaux d'hiver que j'ai vraiment envie de faire. Vous allez l'avoir, là, très prochainement. C'est sûr, vous allez l'avoir très prochainement sur la chaîne. Il n'y a pas énorme à diamanter. On a l'impression comme ça. Mais en fait, on n'a quand même pas mal. Parce que vous voyez, les oiseaux, ils sont totalement diamantés. Les branches sont pas mal à diamanter aussi. Donc, il y a quand même pas mal à diamanter. Ils n'ont pas fait semblant. Il y a 9 types de strass dessus. On regarde rapidement les strass. Il y a des petites choses sympas, j'aperçus. Alors, on a du noir classique pour les pattes des oiseaux. On a du rouge. On a du vert. On a de l'argenté. On a du orange AB. Vous voyez ça ? C'est des demi-perles orange AB. On a des mini-gouttes jaunes. On a des gros ronds comme ça, orange AB. On a des demi-perles mirisées. On a des gouttes bleu AB, bleu violet. On a des superbes navettes argentées AB. Et on a ces petites merveilles. Regardez-moi ça. C'est des ronds AB avec une flocon ou une étoile au milieu. Ça va être magnifique. Ça va être super joli. J'ai hâte de la faire. Je vous la présente très prochainement. Je crois qu'il reste à tout à l'heure. Elle est vraiment super jolie. Franchement. J'ai vraiment hâte. Au niveau de l'encollage, ça a l'air plutôt pas mal. Ça a l'air plutôt pas mal. Ça colle bien. Et si on est sur un encollage ? Pas trop large visiblement. Non, ça a l'air de bien suivre. Ah, c'est peut-être. Vous voyez sur la fleur, ça doit être encollé à la fleur entière. Donc, à voir ce que ça va donner. Mais on a un encollage un peu large. Il faudra protéger. Il faudra protéger, je pense. Sinon, ça va accrocher la poussière. Mais on est quand même sur un encollage assez précis. Donc, ça, c'est plutôt chouette. Ils sont super beaux, ces petits oeufs. Ça va être magnifique. Elle a beaucoup, beaucoup de potentiel, cette toile, je pense. Ensuite, une autre. Qu'est-ce que nous avons par ici ? Je ne vous ai pas parlé de la qualité de la toile. Là, j'y pense parce que celle-ci, par exemple, la qualité est moins bonne, je trouve. Elle est beaucoup plus souple. Vous voyez, on a une toile beaucoup plus... Voilà, ces toiles qui sont beaucoup plus synthétiques, plus souples. Après, ça leur permet de revenir aussi assez bien en forme. J'utilise les toiles là-haut pour la caler. Voilà, ce sont à nouveau des oiseaux. Alors, cette toile, je crois que je l'avais aperçu sur Amazon. J'ai complètement craqué. Je le trouve super joli. Je le dessins. Je montre ce petit dessin en haut. Voilà, ces deux oiseaux. Je les trouve magnifiques. Et j'adore les couleurs de cette toile. Je fais vraiment hivernale, pour le coup. Ces couleurs-là, on a vraiment l'impression d'avoir des oiseaux dans le froid. Avec un ciel un peu blafard, on va dire. Je la trouvais vraiment très très jolie. Ce n'est pas facile de vous la montrer, parce qu'elle est un peu pliée. Là, on a un petit oiseau en haut qui est très très beau. Et l'autre en bas qui atterrit. Alors là, comme ça, je pense qu'avec les nuances, on ne voit pas très bien. Mais on va bien voir la tête de l'oiseau une fois qu'il sera fait. Là, on a une espèce de fleur. On a des fleurs de coton un peu. Elle est vraiment très très jolie, cette toile. On a 19 couleurs. Pas de DMC sur la toile. Et on n'a pas non plus de DMC sur les diamants. Donc, voilà la gamme de couleurs. Beaucoup de jaune. Ça, c'est très chouette. J'adore le jaune. C'est une couleur que j'adore. Je vais mettre du soleil dans ma vie, même s'il est couleur. Voilà, la toile face hivernale, c'est plutôt chouette. Voilà. Et les diamants ont l'air super beau. C'est plutôt cool. Ah, ça va être très très joli à faire. Je vais m'éclater. Là, on est sur une impression en rond. Par contre, vous voyez. On a une impression en rond. Les symboles ont l'air clairs. Malgré le fait, là, qu'on a des petits pourcentages. Mais pourquoi ils utilisent ce symbole ? Il n'est pas clair. Mais bon, là où il est, on ne va pas trop peiner à voir lequel c'est. Donc, c'est plutôt chouette. Voilà. Là, je suis très contente. Je le trouve très beau. On a beaucoup de noir, là. L'aile, ici, ce n'est que du noir. Donc, on a une grande zone de noir sur l'aile. On a des zones. Alors, c'est une toile qui a plusieurs grandes zones unies. Mais on a aussi un petit peu de confetti. Donc, c'est selon les zones où on va être. Ça va être ou de la grande zone ou du confetti. Donc, ça, c'est pas mal. Ça laisse un peu de choix et de diversité lors de la réalisation. Voilà. Au niveau de la colle. Nickel. Ouh là, elle colle même plus que les autres. Elle colle même mieux que les autres. Impeccable. Voilà. Et je ne sais pas si je vous ai dit le plus petit. C'est stylé colle barquette uniquement. Voilà. Ensuite, la dernière petite toile. Je ne sais plus ce que c'est. Ah ben oui, forcément. Forcément. Quand je vous disais que je n'aimais pas les oiseaux. C'est un fort. Et j'avoue que cette toile-ci, quand je l'ai aperçu, elle m'a fait énormément de l'œil. Alors, il y en a qui la proposent aussi en toile classique avec des diamants normaux et en complète. Mais je ne voyais pas trop l'intérêt. Et là, par contre, quand j'ai vu en spécial, je me suis dit qu'elle est super bien rentre. Regardez. On a toutes les petites branches en haut à diamanté. On a tout le pan. Et on a toute la queue du pan. Mais regardez-moi la queue du pan. Comme il y en a à diamanté dedans. Et là, sur le côté, au niveau des petites tâches de couleurs, on a quelques diamants à rajouter. Donc, le fait, en plus, que là, on ait ce côté artistique flou de peinture sur le côté. Et du côté, on a la queue qui va être ultra brillante. Ça va être superbe, je pense. Elle va être magnifique. Voilà l'image de base qui a inspiré la toile. Voilà. Je la trouve absolument somptueuse. Par contre, je suis désolée. Elle ne reste vraiment pas plate. Il va vraiment falloir que je l'aplatisse. Là, on est sur une toile vraiment très, très épaisse. En passant, si je tire comme ça, du coup, le reste. On est sur une toile très, très épaisse. Et on a huit types de strass. Alors, on va vite regarder ce qu'il y a dedans. Alors, il y en a que vous allez reconnaître et qui sont très, très bien sur les pâtes. Au niveau des couleurs. Alors, on en a deux plus gros comme ceci. Non, c'est parce qu'ils nous ont mis un deuxième sachet. À mon avis, soit le premier ici. Dans la ribambelle, ça n'a pas été rempli correctement. Ils nous ont mis le deuxième sachet avec, je pense. On a des petites gouttes comme ça. On a beaucoup de cette teinte assez marroute, on sait. C'est la 4. Non, ce n'est pas la 4. C'est la 6. C'est toute celle qui permet de faire les branches. Voilà. On a de l'argenté. On a un très beau bleu. On a deux très beaux bleus, là, pour la queue du pan. Avec un très beau vert. Et, pour finir, tout doré pour le dessus du pan. Voilà. Et on a donc, du coup, plein de petits diamants, là, queues de pan. Avec les queues de pan, là, qui sont vraiment superbes. On a dans beaucoup de toiles de pan. Elle va être, je pense, superbe. J'ai vraiment hâte de la faire. Au niveau de l'encollage. Là, on est sur un encollage très, très large. Vous voyez. Ça va briller. La netteté ne va pas se faire. On est vraiment sur un encollage très, très large. Ça brille absolument partout. Donc, ils ont encolé large. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc, là, il va vraiment falloir protéger la toile après. Et, oula, elle colle très, très, très bien. Il n'y a pas de souci. Elle est vraiment superbe. Superbe, superbe. Et la toile est légèrement pailletée, en plus. Donc, ça fait rajouter un petit plus. Voilà. Très, très jolie toile. J'ai hâte de la faire. En fait, je crois que j'ai toute hâte de les faire. Vous avez compris. Et dans toute tête sublime, le toolkit comprend style et colle barquette sachet. Voilà. Je vais le mettre avec. Je vais le mettre avec parce que j'aime bien tester la colle, maintenant. Donc, je replie avec le kit dedans. Comme ça, je range tout le kit au fur et à mesure après. Mais ça me permet de tester les cires. Et pour finir, on va regarder la dernière. Donc, qui est une grande toile. Alors, celle-ci, elle m'a posé de l'oeil depuis longtemps. Et, vous savez, j'en ai profité. J'avoue, j'en ai profité. Alors là, je suis en train de me sortir sur la toile. Et je ne sais pas si vous allez voir. Mais en gros, il y a des paillettes sur la toile. Voilà, vous voyez. Et des petites paillettes, ça va être super joli. Alors, c'est une grande, 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 grande toile. Est-ce que je l'ai dépliée à l'endroit ? Non, je l'ai dépliée à l'envers. C'est bien ce qui me semble. Voilà la toile que j'ai choisie. Alors, je vais essayer de vous déplacer un petit peu la caméra pour que vous puissiez voir. Voilà la toile. Donc, ce sont des, je dirais, des hibiscus. Elle est magnifique. Je la trouve super jolie. J'adore ces couleurs. Elle me faisait super envie. Là, pour l'hiver, c'est nickel. C'est des couleurs chaudes, chaleureuses. C'est impeccable. Alors, on a un toile kit avec deux stylets, une barquette et deux points de colle. Alors, je suppose qu'ils considèrent qu'on dit que tout le monde utilise la même barquette. Je ne sais pas. Voilà, c'est la première fois que j'ai un kit de sous-style. Et on a les diamants ici. Vous voyez, la gamme de couleurs est superbe. Vraiment magnifique. Alors, comme ça, on dirait qu'il n'y a presque pas beaucoup de couleurs orangées. Mais en fait, si c'est qu'elles sont bien coincées dans les courants, ça va être superbe. C'est une 45 par 85, la toile. Et on a 27 couleurs. Elle est sublime. Regardez-moi cette fleur. C'est vraiment magnifique. Là, vous avez tous les petits symboles. Mais une fois qu'il n'y aura plus que les couleurs, ça va être magnifique. On a une table en haut et en bas. Enfin, j'en ai une des deux côtés. Vous ne voyez pas très bien. Vous en avez une en haut et une en bas, ici. Donc, c'est nickel. Au niveau des symboles, elle a l'air très très bien prise. Oh, elle brille en plus. Ah, purée, la netteté. Ce n'est pas ça. Je suis désolée. En lien artificiel, c'est une catastrophe. Au niveau des symboles, voilà ce que ça donne. Très très clair. Est-ce que ça colle ? Ça colle magnifiquement bien. Alors là, en plus, vous voyez, ça brille. Il y a les paillettes vraiment qu'on voit à travers la colle. C'est magnifique à faire. Ça va être super agréable, les petites paillettes qu'on aperçoit. Au final, ça ne se verra plus, une fois qu'on aura collé les petits diamants partout. Mais ça rend un petit côté brillant, fort sympathique lors de la réalisation. Et l'image, la voici, qui a servi. Voilà, je la trouve vraiment très très belle. Cette toile, je souhaite la mettre sur le côté d'un meuble. Quand je rentre dans mon salon, j'ai une commode, en fait, qui est à côté de mon canapé. Et on voit vraiment la tranche de la commode. Et je me suis dit que ça pourrait être super sympa d'habiller le côté avec cette toile-ci. Donc, voilà, c'est le projet avec cette toile-ci. Alors, j'espère que j'aurai le temps de la faire prochainement. Voilà, là, j'ai attaqué une deuxième grande toile. J'ai mes pans, là, où il me reste 20 cm² à terminer pour vous tourner la vidéo. Et puis, celle-ci, j'espère l'attaquer prochainement. Les couleurs sont superbes. Vraiment, c'est magnifique. Alors, je ne suis pas très rouge habituellement. Mais par contre, les jaunes, là, waouh, 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 c'est magnifique. Superbe. Et on est sur une impression en carré. Voilà, ça colle bien. C'est super joli. Voilà, je suis désolée. J'ai l'impression que cette vidéo est assez décousue. Mais c'était juste une impression. Je vais vérifier le montage. Voilà, bah écoutez, dites-moi ce que vous en avez pensé, hein, de toutes ces toiles. Moi, je suis très contente. Le pont est magnifique. J'ai vraiment hâte. Je pense que les prochains articles que vous allez voir très prochainement sur la chaîne, ça va être le masque. Le petit masque, là, Corona. Lui, là, je vais le réaliser très vite pour vous donner très vite mon avis dessus. Voir ce que ça donne. Les petits oiseaux d'hiver en diamant spéciaux, si vous allez la voir très vite. Parce que, bah, je pense que je vais la faire là prochainement. Parce qu'elle est vraiment encore pile dans la période de fête et tout. Ça me paraît vachement bien. Et puis, les autres, bah, je vais les réaliser tranquillement là cet hiver. Et puis, je vais vous montrer ça au fur et à mesure de mes réalisations, comme d'habitude. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu malgré un petit peu les flous, etc. Je suis désolée, les conditions de tournage n'étaient pas optimum, dire en non. Mais là, je n'ai pas le choix. Parce qu'on rentre dans des jours bien gris par chez moi. Donc, bah, c'était ça ou rien. Donc, bah, c'était ça, clairement. Et puis, j'avais vraiment hâte de découvrir toutes les toiles avec vous. Je suis vraiment très, très contente. Elles sont à la hauteur de mes attentes. Donc, je suis très contente. Parce que c'est vrai que pour certaines, je n'avais pas vu d'impression de la toile. Donc, j'y suis allée au feeling. Et je vous rends compte que j'ai plutôt bien fait. Ça rend plutôt bien. Donc, je suis même très bien. Donc, je suis très contente. N'hésitez pas à me dire s'il y a des toiles qui sont aussi dans votre wishlist. S'il y en a que vous avez déjà réalisées, déjà commandées. Ou qui vous attendent patiemment dans votre pile de diamond painting à faire. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Si vous arrivez sur la chaîne, bah, n'hésitez pas à vous abonner. Et à activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air. Et puis, bah, évidemment, à venir discuter avec moi dans les commentaires. J'adore discuter avec vous. Voilà, je sais. Youtube, arrête pas de nous désactiver les commentaires par-ci, par-là. Sans vraiment de logique. Donc, bah, j'essaie de surveiller et de réactiver régulièrement quand je vois que les commentaires sont désactivés. Je suis désolée. Ce n'est pas moi qui décide ça. Malheureusement, je préfère quand les commentaires sont ouverts. Donc là, tous les jours, je passe 5-10 minutes à revérifier toutes mes vidéos 2-3 fois par jour. Pour vérifier que les commentaires sont bien toujours ouverts. Donc, c'est un petit peu pénible. Donc, voilà. Si vous voyez les commentaires fermés, bah, sachez que ce n'est pas non fait. C'est Youtube qui, je ne sais pas, nous fait quoi en ce moment. Mais, visiblement, ils ont un petit souci de ce côté-là. Voilà. Et bah, écoutez, je suis très contente d'avoir partagé tout ça avec vous. Et bah, je vous retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. En attendant, prenez soin de vous. Ciao ! Bye ! Sous-titrage ST' 501